Bonjour à toutes et à tous, c'est Mamie Twink et je suis en compagnie de Zecharia pour vous conter une nouvelle histoire de guerre. On va revenir aujourd'hui en 1944 où l'attentat contre Adolf Hitler a failli changer le cours de la Seconde Guerre Mondiale. Bonjour à tous, effectivement Adolf Hitler a été la cible de nombreuses tentatives d'attentats et celle qui a abouti et qui a failli mener au renversement du régime nazi, c'est celle du 20 juillet 1944 où une bombe a explosé à quelques mètres seulement d'Adolf Hitler, au cœur de son quartier général secret, la Tanière du Loup. 20 juillet 1944, 12h42. Au fin fond d'une épaisse forêt de Prusse orientale, dans l'actuelle Pologne, se cache la Tanière du Loup, le quartier général d'Adolf Hitler. Depuis le déclenchement de l'opération Barbarossa et l'invasion de la Russie deux ans plus tôt, le Führer y passe le plus clair de son temps. L'immense complexe de bunkers ultra sécurisés abrite les quartiers d'Hitler et de son cercle rapproché. C'est ici que se joue le destin de la Seconde Guerre Mondiale. Comme tous les jours, Adolf Hitler convoque les hauts dignitaires de l'armée dans son repère. À cause de la chaleur de l'été et d'une visite de Benito Mussolini, le dictateur italien allié du Führer, la réunion a été avancée et se tient dans la salle de conférence, un baraquement en maçonnerie en bois. Autour d'une immense table en chaîne couverte de cartes, 23 hauts responsables présentent au Führer la situation militaire. Le Troisième Reich est pris en étau. Les alliés ont débarqué à l'ouest il y a un mois, ont repris Rome au sud et l'armée allemande essuie de lourdes pertes sur le front est contre les Russes. Les discussions s'animent quand tout à coup, une explosion assourdissante retentit dans la pièce. Le plafond s'effondre, les vitres sont soufflées. Adolf Hitler vient d'être la cible d'un attentat. Quelques heures plus tôt dans un aéroport à proximité de Berlin. Klaus von Stauffenberg embarque dans un petit avion en direction de la Tanière du Loup. Le chef d'état-major est reconnaissable à ses blessures de guerre. Il porte un cache-œil, n'a plus de main droite et deux doigts lui manquent à la main gauche. Ce vétéran de la seconde guerre mondiale est un aristocrate respecté. Officiellement commandant de l'armée de réserve allemande, il est convié à une réunion d'état-major. Mais en secret, il doit effectuer une mission bien plus périlleuse, éliminer Adolf Hitler. Dans la sacoche qu'il transporte, Stauffenberg possède deux charges explosives d'un kilogramme chacune. Depuis plusieurs mois, il complote avec le général Holbricht et d'autres gradés de l'armée pour organiser l'assassinat du Führer et prendre le pouvoir. Le coup d'état, au nom de code Opération Valkyrie, a pour but de renverser le gouvernement nazi, mettre fin à la guerre et rétablir l'état de droit. Les crimes barbares du régime et les décisions tactiques hasardeuses d'Hitler ont motivé ses hommes pour passer à l'action. Peu de temps avant de mettre son plan en exécution, Stauffenberg confie. Il est temps qu'on fasse quelque chose maintenant. Cependant, celui qui osera faire quelque chose doit avoir conscience qu'il entrera sans doute dans l'histoire allemande en tant que traître. Si toutefois il renonçait à cet acte, il serait un traître face à sa propre conscience. Il est presque 10h quand l'avion de Stauffenberg atterrit à la tanière du loup. A son arrivée, il rencontre Keitel, un proche d'Hitler. Ce dernier lui apprend que la réunion du jour a été avancée. Le temps presse. A 12h15, Stauffenberg prétend avoir besoin de se rafraîchir. Il fait très chaud, il souhaite changer de chemise. Il se rend alors aux toilettes où il est rejoint par son aide de camp Heften. A l'aide d'une pince adaptée à sa main atrophiée, Stauffenberg écrase l'ampoule d'acide du détonateur à retardement. L'opération s'avère laborieuse et prend plus de temps que prévu. Au bout de quelques minutes, Keitel s'impatiente et envoie quelqu'un chercher le colonel. Dans la précipitation, Stauffenberg ne glisse qu'un pain d'explosifs dans sa sacoche et se rend à la réunion. Une seule charge a été amorcée, l'autre reste entre les mains de Heften qui s'éclipse. Stauffenberg rejoint la salle de conférence où 23 hommes se sont réunis autour d'Adolf Hitler. La mallette en cuir contenant les explosifs a été posée au pied de la table, juste à côté du Führer. Alors que les hommes sont penchés sur les cartes, Heinz Brandt bute dans la sacoche et décide de la déplacer de l'autre côté du socle massif de la table. L'officier l'ignore, mais son geste vient probablement de sauver la vie d'Adolf Hitler. Stauffenberg quitte inopinément la réunion, prétextant un coup de téléphone urgent. Quelques instants plus tard, la bombe explique. Le bruit fracassant est suivi d'un tourbillon de débris et un épais nuage de fumée s'élèvent au-dessus de la salle de conférence. Stauffenberg en est certain, tous les occupants de la pièce sont morts, le Führer a été éliminé. Le colonel parvient à quitter la tanière du loup comme si de rien n'était. Sur le chemin vers la piste d'atterrissage, son aide de camp Hefton se débarrasse de la seconde charge explosive qu'il avait toujours sur lui. Les deux hommes embarquent dans un Enkel HE-111 et s'envolent vers Berlin. Quelques minutes plus tard, le secteur est complètement bouclé. A Berlin, la confusion est à son paroxysme. Un attentat a bien eu lieu à la tanière du loup, mais le Führer aurait survécu. Les membres du complot tardent à déclencher l'opération Valkyrie. A son arrivée, Stauffenberg est furieux. L'opération n'a toujours pas débuté. Persuad est qu'Hitler est mort, il parvient à convaincre ses complices de passer à l'action. Finalement, un message est envoyé aux différents commandants militaires. Le Führer Adolf Hitler est mort. A Berlin et dans plusieurs villes d'Europe, l'armée de réserve se déploie, encercle les bâtiments du gouvernement nazi et de nombreux SS sont mis en état d'arrestation. Dans la capitale allemande, les soldats prennent possession du ministère des affaires étrangères. Vers 19h, Joseph Goebbels, ministre de la propagande du Reich, et proche conseiller d'Hitler, est mis en état d'arrestation. Goebbels, informé de la survie du Führer, propose à Rehmer, l'officier étant venu l'arrêter, de contacter la tanière du loup. Alors que les insurgés ont omis de couper les lignes téléphoniques du ministère, Goebbels tend le combiné à Rehmer. A l'autre bout du fil, la voix du Führer lui parvient. Adolf Hitler est bien vivant. Le dictateur ordonne alors à Rehmer d'écraser le coup d'état. A la tanière du loup, Adolf Hitler s'en est miraculeusement sorti indemne. Le Führer, protégé par le pied massif de la table en chaîne, s'en sort avec les tympans percés, des brûlures et des contusions. Plusieurs officiers sont quant à eux tués ou gravement blessés. A 16h, Hitler accueille Benito Mussolini et visite fièrement avec lui la salle de réunion ravagée. Le Führer en est convaincu, il a été sauvé par la Providence et doit poursuivre ses plans jusqu'au bout. Peu après minuit, Adolf Hitler prend la parole sur toutes les radios. A travers une allocution de quelques minutes, il s'adresse au peuple allemand. Je ne sais combien d'attentats ont été projetés et exécutés contre moi. Si je vous parle aujourd'hui, c'est surtout pour deux raisons. Pour que vous entendiez ma voix et que vous appreniez que je suis indemne. Il conclut son discours. Cette fois, nous réglerons les comptes comme nous avons, nous, nationaux-socialistes, coutume de le faire. Au même moment, dans un climat de paranoïa totale, Stauffenberg et les principaux responsables du complot sont arrêtés à Berlin. Ils sont sommairement exécutés. Dans les semaines qui suivent l'attentat, plusieurs milliers de personnes sont arrêtées par les SS, qui mènent, sous les ordres d'Himmler, une répression sanglante. Les suspects sont exclus de l'armée, jugés par un tribunal nazi, sauvagement torturés et pendus dans d'atroces conditions. Les exécutions sont filmées et photographiées. Adolf Hitler regarde les projections à la tanière du loup et conserve des photos des pendus sur son bureau. Quelques mois plus tard, alors que l'armée rouge arrive aux portes de Berlin, le Führer se réfugie dans son bunker dans la capitale. Le 30 avril 1945, Adolf Hitler se suicide. Les amis, avant de terminer cette vidéo, on va revenir sur trois éléments qui auraient certainement pu éliminer Adolf Hitler. C'est vrai qu'il y a plusieurs faits qui ont l'air anecdotiques et qui finalement ont sauvé la vie d'Adolf Hitler. Le premier, c'est le temps qu'il faisait. On était en été, il faisait très chaud. Et la Réunion s'est tenue dans ce petit baraquement et pas dans un bunker. S'il avait fait plus froid, la Réunion se serait tenue là où elle se tient habituellement, donc dans un bunker confiné avec plusieurs mètres de béton. Et le souffle de l'explosion aurait été contenu dans les murs, serait revenu sur les gens et aurait été à coup sûr suffisant pour tuer tous les occupants de la pièce, dont Adolf Hitler. Le deuxième élément, c'est cette fameuse valise dans laquelle Stauffenberg n'a mis qu'un seul pain d'explosif, puisqu'il n'avait pas amorcé le second. Plusieurs tests ont été réalisés et ont montré que s'il avait simplement posé le deuxième pain à côté du premier, mis la valise et laissé faire, l'explosion de la première charge aurait suffi à déclencher la deuxième aussi et aurait tué une nouvelle fois tous les occupants de la pièce. Et le troisième élément important, c'est Brandt, un officier qui va taper contre la valise, qui va la déplacer de l'autre côté de la table et le pied massif de la table en bois va suffire à contenir et détourner le souffle de l'explosion. Si la valise était restée à l'endroit où elle était de base, elle aurait à coup sûr tué Adolf Hitler. Et effectivement sur cette histoire, on se rend compte que tous ces petits éléments qui ont l'air anecdotiques font que l'histoire a été complètement changée. La vie du Führer n'a tenu donc qu'à un fil, on peut dire qu'il était comme miraculé. Imaginez-vous l'histoire qui aurait peut-être complètement changée, même si on était à la fin de la seconde guerre mondiale, ça aurait forcément eu des conséquences. Les amis, si cet épisode d'Histoire de guerre vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. On en sort environ un par mois. Et si vous voulez découvrir d'autres histoires de guerre qu'on a déjà sorties, n'hésitez pas à aller voir les Fraternisations de Noël pendant la Première Guerre mondiale. On est en pleine période de fête. Ou encore l'histoire de ce résistant polonais qui s'est volontairement fait interner dans Auschwitz avant de s'en échapper. Quant à nous les amis, on se retrouve dans une semaine pour une nouvelle vidéo spéciale faite de fin d'année. Et sinon en 2019 pour de toutes nouvelles explorations ou histoires de guerre. Salut salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada